Bienvenue dans le vlog de la semaine. On est rendu mardi à la récré du matin. J'ai eu aucune séquence d'hier, honnêtement, parce que j'avais beaucoup de choses à faire et j'avais surtout une nouvelle notion à enseigner à mes élèves de troisième année. J'ai enseigné les droites et les angles, c'était nouveau pour eux, donc j'avais besoin d'avoir toute ma concentration pour eux autres. Sinon, ce qu'on a fait, c'est regarder les classes de mots de nos mots à l'étude. C'est des mots qui ont une lettre muette à la fin, donc on a regardé le truc de transformer les adjectifs au féminin ou de trouver un mot de la même famille pour entendre la lettre muette. J'ai fait des maths, ils sont allés en ordre plastique, j'ai présenté le nouveau plan de travail, puis ils ont travaillé, donc j'ai été pas mal sollicitée. Hier, c'était ça. Ce matin, j'ai fait de l'univers social avec mes troisièmes pendant que mes quatrièmes faisaient du plan de travail. Honnêtement, je suis vraiment surprise de leur autonomie. J'ai averti quelques fois dans la période, mais c'est vraiment pas tant dérangeant que ça. Puis on vient de faire, juste avant la récréation, une activité pour découvrir le nom commun, le nom propre, puis l'accord du nom, au pluriel. Fait qu'on va faire comme une page dans notre cahier en route, puis le reste des pages, je vais les mettre dans le plan de travail de la semaine prochaine. Puis je voulais aller travailler les angles et les droites avec eux à l'extérieur avec des craies. Je voulais faire ça jeudi, sauf qu'en regardant la température, je me suis rendu compte qu'à partir de demain, il annonce de la pluie, fait que là, j'ai comme changé ma planète pour aller faire ça avec eux tantôt avant le dîner. Je sais pas si je vais prendre des séquences, c'est sûr, j'emmène pas ma caméra, je vais emmener mon téléphone. Puis j'ai l'autorisation de filmer pas mal d'élèves, en fait, fait que je vais essayer de vous filmer ça, ça va être intéressant. J'espère qu'ils vont trouver ça le fun. Fait que c'est ça, fait qu'on se voit plus tard. Fait qu'on est sortis dans la cour pour aller faire des angles. Alors les élèves m'ont montré un angle droit, un angle aigu, un angle obtus, des droites parallèles et des droites perpendiculaires. Fait que tout le monde devait faire tout ça, c'est ce qu'on a vu en maths cette semaine. Puis ils ont bien du plaisir. Qu'est-ce que c'est en train de faire là? Gigantesque marelle. Ah, tu refais une autre marelle. Comme celle-là, là-bas. Oh là là! Bien oui, gardons. La marelle. Oui, la gamme, comment c'est long. Elle commence ici. C'est à dire ici. Oui. C'est aussi, je le suis. C'est super long. Je suis durément en train de filmer dans le même espace qu'à matin. Je ne me rappelle plus. Mais on est en fin de journée, mes élèves sont en musique. Puis je voulais juste vous dire que l'activité d'aller tracer des angles et des droites à l'extérieur a été un succès. C'est sûr que j'ai été pas mal occupée parce que chaque élève devait faire les angles, les droites, puis venir me chercher pour que je valide tout ça. C'est sûr que mes élèves de troisième année, c'est du nouveau vocabulaire. Fait que d'être capable de dire perpendiculaire, parallèle et tout ça, plus difficile. Mais tout le monde a bien fait ça. Il y a juste l'angle optu qui est difficile à dessiner pour la plupart des élèves. Puis c'est ça. Puis après ça, je leur ai juste dit, écoutez, allez dessiner, faire de la craie. Ils ont fait une marelle qui va jusqu'à 150. Ils ont eu bien du plaisir. Fait qu'aller travailler dehors, c'est vraiment gagnant. Puis après ça, c'est ça, on a observé des angles et des droites aussi sur le mur de l'école. Fait que vraiment gagnant à refaire, assurément. Si j'ai des idées, puis là, il faut que je rachète de la craie parce qu'ils l'ont utilisé beaucoup. Fait que c'est ça. Là, je m'en vais chez moi. Demain, c'est pédago. J'ai une rencontre avec les troisième et les quatrième année. Ensuite, j'ai une rencontre avec les quatrième et les cinquième année. Ensuite, on a une assemblée générale. Et je rencontre mes collègues de quatrième ensuite pour faire comme la planif à plus long terme, maintenant. On n'a pas eu le temps de s'asseoir ensemble depuis le début de l'année vraiment pour parler de ça. On a des rencontres à chaque semaine, mais pour parler de la planif à long terme, pas vraiment. Fait qu'on va faire ça. Puis ce soir, j'ai-tu quelque chose à faire? Non, je pense que je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à corriger. En tout cas, je viens de corriger le plan de travail que mes élèves de quatre ont fait ce matin pendant que j'étais en US avec les trois. Fait que, il faut juste que je finisse le contrôle. J'ai fait l'agenda de leçons que je vais donner vendredi. Mais il faut que je finisse le contrôle. Je le valide et après ça, je vais faire les photocopies de demain. Fait qu'on se voit, demain, je ne pense pas qu'on va vraiment se voir en pédago. Pas super intéressant, mais je vous ferai un petit recap de ce qui s'est passé. Sinon, on va se voir avec les élèves jeudi. J'aurais vraiment aimé vous montrer l'activité que j'ai faite ce matin avec mes élèves en sciences. Mais c'était tellement le fun. Puis j'avais plusieurs explications à donner. Fait que j'étais vraiment dans l'action, mais je m'en veux de ne pas avoir filmé. Je vous explique, dans le fond, avec mes élèves depuis le début de l'année, on travaille la démarche scientifique, les étapes. Puis, à chaque semaine, je fais une expérience pour travailler une étape en particulier. Donc, c'est ça. Quand j'ai commencé le premier cours, j'ai expliqué les étapes, j'ai montré la fiche. Puis, j'ai présenté une vidéo Brain Pop qui démontre les étapes, puis qui font une expérience sur une plante qui manque d'eau. Puis, ils passent à travers toutes les étapes. Fait qu'on a fait ça. Puis là, la semaine passée, dans le fond, j'ai fait une expérience vraiment simple. C'est moi qui l'ai fait devant les élèves. C'est les liquides qui ne se mélangent pas, puis qui forment des étages dans les verres. Fait qu'on a travaillé l'hypothèse avec ça. Fait que j'ai présenté le problème qui est l'étape 1 aux élèves. Après ça, on a fait une hypothèse sur dans quel âge je devrais mettre les liquides dans le verre. Après ça, je l'aurais présenté. J'ai vraiment écrit au tableau le matériel précis que j'avais besoin pour faire l'expérience. Puis, on a fait un retour après ça sur les résultats, le bilan. Puis, c'est moi qui ai expliqué la notion derrière tout ça. Cette semaine, je voulais travailler plus l'observation et la prise de notes pendant une expérience. Fait que dans le fond, je leur ai donné chacun un biscuit aux poupées de chocolat. J'ai pris ceux-là, ils ne sont vraiment pas chers. Ils sont genre 1,50 le paquet, puis vous en avez assez pour deux par élève d'une classe de 24. Puis, ils sont sans noix. Fait que c'est vraiment génial. C'est parfait. Fait que dans le fond, j'ai créé une feuille sur laquelle il y avait déjà le problème. Puis, le problème, c'était « seras-tu capable de reconnaître ton biscuit parmi d'autres biscuits au chocolat? » Après ça, il y avait l'hypothèse. Je pense que je serais capable de reconnaître mon biscuit grâce à… Puis, là, ils pouvaient écrire à côté « bien, moi, je vais compter les pépites. Moi, je vais le mesurer. » Bon, qu'est-ce qu'ils allaient observer sur leurs biscuits? Après ça, il y avait le matériel. Fait que là, évidemment, il fallait qu'ils m'écrivent le biscuit au chocolat. Il y avait un bout de papier brun pour déposer leurs biscuits dessus. Il y avait le droit à des loupes. Il y avait le droit à des règles. Fait qu'il fallait qu'ils m'écrivent le matériel dont ils allaient avoir besoin. Puis, après ça, il y avait un encadré, dans le fond, de l'étape de l'observation, de l'expérimentation. Fait que je leur donnais leurs biscuits. Ils prenaient des notes, ils observaient, ils faisaient du dessin. Puis, quand ils étaient prêts, bien, c'était ça. On a fait ça avant la récréation. Pendant la récréation, j'ai mis tous les biscuits sur ma grande table du service de garde. Puis, quand ils sont revenus, je les ai fait venir en petite équipe, venir voir. Puis, ils avaient une chance de retrouver leurs biscuits. Fait qu'ils regardaient comme il faut. Ils pouvaient reprendre leurs outils d'observation, la loupe, la règle et tout ça. Puis, quand ils étaient sûrs que c'est leur biscuit, ils me le pointaient. Puis, moi, je tournais. Puis, en arrière du papier brun, ils avaient écrit leur nom. Fait qu'ils pouvaient voir s'ils avaient réussi ou pas. La majorité ont réussi à identifier leur biscuit. Puis, surtout grâce à l'emplacement des pépites de chocolat. Parce qu'il y en a qui se sont rendu compte que, bien, OK, mais moi, j'ai compté que j'avais 5 pépites. Mais peut-être que la mi-à-côté, il y en a aussi 5. Fait que c'était surtout ça ou la particularité du biscuit. T'sais, il y a un élève qui avait comme un petit bout qui avait été brisé dans la boîte. Fait que lui, il l'a reconnu tout de suite. Il y a un élève qui a la texture qui était vraiment différente. Le biscuit n'était pas lisse. Il y avait plein de petites collines. T'sais, il y en a qui avaient des trous. Bon, fait qu'ils ont tous observé ça. Ils ont vraiment pas mal réussi à retrouver leur biscuit. Puis, l'autre côté de la feuille, c'était la partie résultat et bilan. Fait que, est-ce que j'ai réussi à retrouver mon biscuit, oui ou non. Puis, après ça, j'avais écrit des raisons. Si t'as réussi, pourquoi tu penses? Est-ce que c'est parce que ton hypothèse de départ était bonne? Est-ce que c'est parce que t'as pris assez de notes? T'as fait un dessin? T'avais déjà fait l'expérience, fait que tu savais comment faire. Puis, pour le côté non, c'était plus, bien, mon hypothèse de départ était pas bonne. Je ne savais pas quoi regarder. Je n'ai pas fait de dessin. Je n'ai pas observé suffisamment, j'ai pas pris de notes. Puis, après ça, en bas, je leur ai mis une question, genre, laquelle des étapes t'as trouvé la moins facile, la plus difficile à faire. Fait que ça a été ça. Fait que je vais le noter, mais je vais noter juste la partie... T'sais, je pense que je vais noter juste la partie matérielle. T'sais, si, maintenant, ils n'ont pas écrit le biscuit, là, ça ne marche pas. T'sais, c'est impossible. Puis, je vais peut-être mettre une observation sur l'hypothèse. Vu qu'on en a fait une à l'oral la semaine passée, je vais peut-être l'observer, mais pas nécessairement la noter, parce que je veux qu'on continue à faire d'autres expériences. T'sais, je vais noter chacune des étapes, là, une à la fois. La semaine prochaine, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme expérience. Je pense que je vais faire, peut-être, le lait, le colorant et le sabon à vaisselle. En tout cas, si vous ne savez pas de quoi je vais faire, vous irez voir sur YouTube, là. Je vais peut-être faire ça, puis je ne sais pas encore ce que je vais évoluer. Bref, je vais y penser, là, mais je pense qu'on va faire ça pendant un bout, avant de commencer un autre thème. Dans le fond, je veux vraiment faire un thème sur la démarche scientifique, puis c'est plus l'univers matériel qu'on fait en ce moment. Fait que ça va être ça pour ma première séquence en sciences. Là, c'est ça. Fait que là, ils sont en anglais. J'ai finalisé le contrôle, j'ai finalisé les leçons, je m'en vais finaliser le plan de travail pour la semaine prochaine. Avant, je vais corriger ce qu'ils ont fait ce matin, puis je vais aller finaliser celui de la semaine prochaine. Puis on finit en période de plan de travail slash études pour se préparer pour demain. Fait que c'est quand même assez relax. On a été tellement bons pendant la prise de photos que j'ai eu le temps de corriger le contrôle. J'ai eu le temps de corriger ceux qui m'avaient mis du plan de travail ce matin. Tu vas avoir encore du temps tantôt si tu n'avais pas fini. Mais je peux déjà te dire les positions. Je peux déjà te dire. Alors, ça a été différent que de la semaine passée, je vous le dis là. Alors, parce que la semaine passée, là, il y avait comme trois premières places, trois deuxième places, trois troisième places. Là, vous aviez plein d'égalités. Cette semaine, on a eu quatre jours. On a eu une journée pédagogique. Mon moment préféré, je pense que c'était... Je pense que j'en ai deux. Le premier, c'est quand on est allé faire des angles et des droites dehors, à la craie. Ça, c'était vraiment le fun. Après ça, on a joué. Vraiment cool. Donc, si... Puis en plus, ça a tellement bien été que ça me donne le goût de faire d'autres activités dehors. OK? En maths ou en français ou en science. Fait que ça, vu que quand ça se passe bien, moi, j'ai le goût de le refaire. Et l'autre moment préféré, c'est notre expérience de biscuits qu'on a fait hier. C'était vraiment cool. Je n'ai pas corrigé encore, mais j'ai adoré faire ça avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un moment préféré différent des miens de cette semaine? Oui, ma poulette. Les récrés étaient trop belles. C'était des belles récrés? Oui. Aujourd'hui? OK. Oui, toi? C'est quand j'ai lu Sarah Lou. C'est quand j'ai lu Sarah Lou. OK. Toi, il y en a d'autres? Oui. C'est ça que tu voulais dire? Ah, c'est pas la bonne... Quand j'étais allée jouer au Ballonport avec vous, ouais, c'était cool. Ouais, j'étais allée jouer au Ballonport avec des élèves pendant une surveillance. Mais pas toute la récrée, là. J'ai joué un petit peu, là. Puis, je suis bonne, hein? Oui. Hé! Ouais. Je pensais, ouais, je pensais... Hé, mais ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué. Mais là, j'ai le goût d'y retourner quand c'est... J'ai le goût d'y retourner quand c'est pas une récrée, là. Tu sais, on y va, puis on joue ensemble ou on joue à d'autres choses dehors. Marie-Florent, on prépare ça comme privilège de groupe. Comme privilège de groupe, on prépare ça une période dehors, puis moi, je joue avec vous à des sports. Oui, je joue. Oh, mon... Là, vous n'allez pas me trouver bonne, par exemple. Je vous le dis, au second, vous allez rire de moi. Sous-titrage Société Radio-